Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto qui m'a été extrêmement demandé en fait j'ai posté une vidéo de ce smoky dans les tons lit de vin prune et orangé et il vous a vachement plu et vous avez été nombreuses à me demander un tuto donc je m'exécute et voilà donc ce ne sont que des produits pas chers donc je vous mettrai toutes les références en barre d'infos et au fur et à mesure vous aurez des screenshots ici pour que vous sachiez à peu près les couleurs que j'ai utilisées et quels produits bien évidemment et voilà donc j'espère que ce tuto vous plaira, j'ai trouvé un autre point de vue pour filmer une autre, voilà je me suis organisée autrement, j'espère que ça sera mieux n'hésitez pas à me dire justement si ça vous plaît en commentaire pour que je sache si je continue à filmer mes tutos ici parce que c'est bon de savoir ce que vous préférez comme angle de vue la qualité etc donc ça, ça m'intéresse dans les commentaires et voilà donc je vais vous laisser avec ce tuto comme d'habitude si vous ne voulez louper aucune de mes vidéos abonnez-vous avec le petit bouton qui sera là ou là et comme ça vous recevrez toutes mes vidéos en mail vous recevrez un mail de notification sachant que je poste deux fois par semaine normalement le mercredi et le week-end soit samedi dimanche donc voilà je vous laisse avec le tuto, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt, ciao ciao donc c'est parti pour le tuto alors cette fois-ci j'ai décidé d'appliquer une base floutante de chez L'Oréal qui est la Magic Blur Revitalift pourquoi ? parce qu'avec un smokey eyes je trouve que c'est beaucoup plus joli d'avoir une peau nickel parce que l'attention est fixée sur les yeux et du coup c'est vrai que je trouve qu'on voit plus les défauts de la peau quand le maquillage des yeux est accentué donc là cette fois-ci j'ai décidé de flouter un petit peu les pores et les ridules avec cette base flissante après la base le fond de teint donc ici j'ai changé, j'ai reçu avec Octoly le Revlon Color Stay je l'ai pris en 220 donc natural beige j'avais plus de mon L'Oréal Accord Parfait donc j'ai décidé d'essayer celui-là il est pas mal, il est bien couvrant mais au niveau du résultat et de l'application je préfère quand même mon Accord Parfait mais le Revlon est quand même très bien rapport qualité prix, couvrance etc il est très bien mais il a un petit moins par rapport à mon Accord Parfait que j'aimais beaucoup je vais finir celui-ci et je pense que je reviendrai à l'Accord Parfait donc en fait je l'applique avec un Beauty Blender comme vous avez pu le voir et je passe aux yeux, donc aux cernes avec l'anti-cerne de chez Rimel Match Perfection qui est ici en 0.10 donc le Ivory et cet anti-cerne là je l'adore je trouve que pour le prix il est vraiment juste canon il s'étale bien, il se fond bien, il camoufle bien enfin il est vraiment bien, il tient toute la journée aucun souci franchement cet anti-cerne là si vous l'avez dans vos supermarchés foncez les fils, c'est de la bombe alors ensuite je viens poudrer tout ça alors malheureusement je n'ai plus la poudre libre que j'avais de chez Nocibe de la gamme pro je crois qu'ils appellent ça donc j'utilise en ce moment la poudre libre transparence beige de chez Yves Rocher ensuite je viens légèrement sculpter faire un léger contouring avec la palette de chez ELF la Contouring Blush Bronzing Powder et c'est la teinte Saint Lucia je l'utilise légèrement sur les joues je vais estomper après et au niveau du front donc pour apporter des zones d'ombre et sculpter légèrement le visage donc vous le voyez après j'estompe avec mon pinceau Will Technics pour la poudre pour pas faire quelque chose de trop prononcé et je viens appliquer donc le highlighter de chez Makeup Revolution le Radiant Light XL qui est vraiment super joli que j'utilise depuis super longtemps et que je crois que je ne vais jamais user et ensuite on passe au blush donc c'est un blush de chez Slick que aussi j'adore j'utilise pour tous les maquillages et celui-ci c'est le rose gold et je trouve qu'il va avec tout en fait donc j'utilise tout le temps vous voyez dans tous mes tutos ensuite on passe donc aux sourcils et là je viens de tracer mes sourcils avec un crayon que j'ai pris dans ma palette que vous allez voir sur la photo donc c'est une palette de chez Makeup Revolution et il y avait un petit stylo dedans et j'utilise en attendant de recevoir des stylos que j'ai commandé sur AliExpress ensuite donc pour estomper le crayon je passe à cette petite palette duo phare de chez Freedom Makeup qui s'appelle la Duo Brow Powder et c'est la teinte Ash Brown et je prends la couleur la plus foncée et pour estomper le crayon ensuite je viens appliquer une base de fard à paupières de chez Clarins donc c'est la Eclaminute en teinte 00 et en fait je viens l'appliquer parce que je veux vraiment que mes fards soient intenses pour le smoky il faut vraiment que ça accroche donc j'ai vraiment besoin d'une base pour réaliser ce make-up là donc j'en mets en haut et en bas et ensuite je viens attraper donc cette palette de chez BH Cosmetics qui est la seule edition en 120 couleurs et je viens prendre une couleur orangée pour créer le creux de paupières et en fait ça va servir de transition pour les deux couleurs qui vont venir après et que ce soit beaucoup plus facile à estomper le fait que ce soit poudré et coloré c'est beaucoup plus facile de fondre les couleurs qui vont venir après en appliquant une couleur de transition et donc comme vous avez pu le constater j'utilise un pinceau estompeur donc pour appliquer cette couleur pour qu'il n'y ait pas de démarcation parce que le but du smoky quand même c'est que les couleurs soient fumées c'est à dire qu'il n'y ait aucune démarcation et il faut vraiment ne pas hésiter à estomper, estomper, estomper surtout les couleurs qui viennent vers l'arcade sourcilière en fait comme ça vous aurez vraiment cet effet fumé dissous en fait du fard à paupières et de la couleur ensuite je viens attraper avec un pinceau plat un noir, donc là c'est le noir mat de la palette de chez Makeup Revolution la soletée de caramel et je viens le plaquer bien sur la paupière donc pour vraiment que la couleur soit intense et en même temps pour éviter les chutes donc vraiment vous tapotez un petit peu votre pinceau après avoir attrapé votre fard à paupières et vous le plaquez bien le fard à paupières avec le pinceau plat sur la paupière mobile je sais que c'est un petit peu Ensuite je viens attraper ce magnifique prune lit de vin un peu doré et le prune mat de la palette dans High Hot Chocolate 2 Makeup Revolution Et je viens avec un autre pinceau estompeur, je viens appliquer cette couleur par dessus le noir en dépassant vers la couleur de transition orange En fait pour que ces deux couleurs, le noir et le prune se fondent et que le prune se fonde aussi dans le orangé Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte mais en tout cas vous voyez les petits mouvements sur la vidéo En fait il faut qu'en fait cette couleur vienne par dessus le noir et qu'elle dépasse un petit peu du noir pour se fondre dans l'oranger Si je ne suis pas claire posez moi des questions en commentaire, n'hésitez pas Et surtout il vous faut un autre pinceau estompeur, donc pas comme le premier, où vraiment le premier il faut le nettoyer, vraiment l'essuyer pour qu'il n'ait plus de couleur orangé Mais il faut vraiment que ce pinceau estompeur soit vraiment que avec du prune pour que vous arriviez vraiment bien à fondre les couleurs entre elles Et n'hésitez pas aussi si vous avez des chutes à prendre votre pinceau à poudre avec un tout petit peu de poudre et venir enlever les chutes qui sont sous les yeux Ensuite je reprends mon pinceau estompeur avec un petit peu d'oranger dessus, vous n'êtes pas obligé de reprendre de la matière Et je viens réappliquer un petit peu, refondre tout ça, c'est vraiment l'estompage, la clé de ce maquillage c'est l'estompage Et là je viens prendre un couleur abricot avec un autre pinceau estompeur pour vraiment flouter la couleur Et ensuite vous passez au dessous, donc avec un pinceau plat et assez court qui soit rigide, vous venez appliquer du noir ou du gris comme vous voulez sous l'oeil Et vous venez l'estomper avec un petit peu de bordeaux qui est sur votre pinceau estompeur que vous avez utilisé pour la paupière du dessus Donc vous venez fumer tout ça mais en dessous On passe au eyeliner, donc là c'est pas la peine d'insister beaucoup sur le liner Moi j'applique le liner, donc c'est celui de chez AliExpress que j'ai acheté sur AliExpress qui est vraiment top Et je viens en appliquer vraiment un tout petit peu au ras de cils et pas trop en dépassant, c'est vraiment parce que je veux intensifier ma frange de cils Vous allez voir pourquoi, juste après à l'application du mascara je vous explique ça Donc maintenant c'est au tour du mascara, donc j'utilise mon mascara chouchou, donc c'est le L'Oréal Papillon Sculpt que j'adore Donc je le mets une première fois en ras de cils, donc supérieur, pour créer une base pour le mascara que vous allez voir juste après Donc il y aura plusieurs étapes et vous allez comprendre pourquoi Je mets un tout petit peu de colle pour intensifier au niveau de la muqueuse Et là je passe ce mascara que j'ai ressorti mais que j'avais depuis un moment, ça c'est un neuf mais j'en avais pris en plusieurs exemplaires Qui est en fait un mascara un peu comme le Unique en duo de mascara Donc vous avez un gel noir à passer et après vous avez les fibres Donc là j'en ai passé deux fois, je vous invite à regarder la vidéo que je vais mettre en annotation tout de suite Pour que vous puissiez comprendre ce que c'est comme style le mascara Et là je viens réappliquer mon mascara L'Oréal pour parfaire le résultat Et en fait ça vous donne vraiment des cils qui sont vraiment intenses et longs et fournis Parce qu'en fait je trouve que quand on a un smokey eyes, quand on a pas assez de mascara, je trouve que ça affadit le maquillage Donc là c'est vrai que je me permets d'insister sur les cils pour vraiment parfaire le look vraiment mystérieux et charbonneux des yeux Je trouve que c'est très important Ensuite je viens poser donc sur les lèvres un mascara Un rouge à lèvres de chez Golden Rose que vous trouverez sur le site Cookies Makeup C'est un crayon qui fait aussi rouge à lèvres et c'est le matte lipstick crayon Et c'est en teinte, c'est la teinte numéro 10 Et j'ai choisi cette teinte là parce que je voulais pas quelque chose de trop flashy Je voulais quelque chose d'assez nude et discret sur les lèvres pour pas faire trop charger Et là juste je viens passer une dernière couche de mascara sur l'oeil que je n'avais pas fini Pour parfaire ce look donc comme je disais assez intense au niveau des yeux Et n'oubliez pas la frange des cils du dessous Ensuite pour apporter une touche de lumière je viens prendre un tout petit pinceau plat de précision Et je viens appliquer cette couleur rosée un petit peu nacrée sur le coin interne des yeux Et voilà le look est fini, j'espère que ce tuto vous a plu N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez en prochain tuto sur ma chaîne Et en attendant je vous fais plein plein de gros bisous Prenez soin de vous, gros bisous Au revoir